Ici, c'est la maison de naissance Marie-Paul Lantier. On te fait visiter? On y va? Ouais! C'est elle, Marie-Paul Lantier. Savais-tu que c'est grâce à elle et ses amis qu'il y a des maisons de naissance au Québec? Ah ouais? Oui, c'est pour la remercier que la maison de naissance porte son nom. On continue? Ouais. Ici, c'est les bureaux de consultation. C'est là qu'on rencontre la sage-femme qui va suivre la maman pendant toute la grossesse. Allô, Catherine! Salut! C'est vrai, t'as raison. Ici, on va recevoir la personne enceinte pour ses rendez-vous de grossesse, mais aussi, elle va revenir avec son bébé jusqu'à six semaines après la naissance. Puis, elle peut venir ici avec qui est important pour elle, c'est-à-dire souvent son conjoint et sa conjointe, puis les grands frères et les grandes soeurs du bébé qui viennent aussi souvent. Ah, c'est le fun, ça! Oui? On y va? Ouais. Bye! Il y a aussi une belle grande salle avec le plancher tout rose. C'est vrai, c'est ici qu'on donne les rencontres de groupe. Tu vois, les gens qui sont là, ils peuvent venir ici pour se préparer à la naissance de leur bébé, pour venir chercher des petits conseils, pour allaiter, pour prendre soin de leur enfant, pour leur santé. Bien qu'on va les laisser tranquilles. Il y en a eu, des mamans et des petits bébés qui sont passés ici. Beaucoup, puis il y en a plein d'autres à venir. On va-tu voir ça en haut? OK. En haut, il y a quatre grandes chambres, toutes décorées de façon différente. On peut choisir celle qu'on préfère. Oui. Puis, tu as vu? Il y a des grandes portes-parcettes qui donnent sur un parc. C'est vrai que c'est beau? On peut se sentir bien, comme à la maison. Moi, c'est la rose, ma préférée. C'est vrai que les chambres sont toutes décorées de façon différente, mais elles sont toutes conçues de la même façon. Il y a un grand lit où la famille peut dormir tout le monde ensemble, puis il y a un immense bain. Il est immense. Ça permet à la famille, surtout à la maman, de vraiment relaxer pendant l'accouchement, puis même d'accueillir son bébé dans l'eau. C'est vrai? Oui. On a aussi plusieurs outils que les sages-femmes utilisent pour aider la personne à prendre différentes positions qui aident le déroulement normal de l'accouchement, comme pour assurer son bien-être et sa sécurité. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est caché dans les armoires. C'est tout le matériel et les médicaments qu'on peut utiliser pour gérer les complications qui peuvent survenir parfois pendant un accouchement ou à la naissance du bébé. Regarde! On voit Déborah qui installe la table de réanimation des nouveaux-nés. On continue? Oui. Puis on voit plein que ça donne des idées. C'est la tête du bébé. Ici, c'est le coin des professionnels, des étudiants et des professeurs. Tu as raison, parce qu'à la maison de naissance, on forme aussi la relève. On a beaucoup d'étudiants de sages-femmes, mais aussi des infirmières, des futurs médecins et d'autres professionnels qui s'intéressent aux familles. On vous laisse travailler! Ici, c'est la salle des familles. C'est juste pour les parents après l'accouchement, puis ils peuvent inviter qui ils veulent. Oui. Une cuisine toute équipée, où les aides natales font le meilleur pain doré du monde. Ça, c'est vrai. Une salle à manger, puis il y a un petit coin salon pour se reposer. C'est vraiment comme si on était à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada